Bonjour, Arnaud Willem, le président de l'AFGES, principal syndicat étudiant strasbourgeois. Vous êtes sous le grill. Nicolas Sarkozy lance son plan jeune. Il a annoncé l'extension du RSA au moins de 25 ans, une extension calibrée de façon à éviter les étudiants. C'est une douche froide ? C'est effectivement une annonce légèrement frideuse qui ne concerne qu'une très petite population des étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont deux ans de travail sur trois années d'évaluation. C'est-à-dire qu'on touche à une très faible population d'étudiants. Exactement. Il faut avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années. L'Elysée veut éviter que les étudiants bénéficient du RSA. Vous êtes un peu délaissé pour compte ? On est un peu laissé pour compte sur ce système-là et surtout sur le système de bourse sur critères sociaux qui accompagne généralement les étudiants mais qui ne touche pas les classes moyennes qui auraient pu bénéficier de cette aide. Vous auriez souhaité un dispositif plus généreux, par exemple travailler seulement un an pour pouvoir bénéficier de cette aide ? C'est vrai que la question du travail est problématique. Beaucoup d'étudiants ne travaillent pas forcément un an ou deux ans sur trois années mais par contre sont dans des difficultés financières assez importantes. Et donc soit une généralisation de ce principe de RSA, soit plutôt une réforme du système d'aide sociale étudiante telle qu'on les connaît actuellement. Et vous pensez que c'est possible ? C'est possible d'ailleurs dans les annonces, le président de la République parle d'un dixième mois de bourse pour les universités dont l'année universitaire s'est allongée. Pourquoi pas généraliser ce principe car presque partout on voit une augmentation de la durée d'études ne serait-ce que pour les deuxièmes sessions, les rattrapages, l'allongement du semestre, etc. Alors justement, la droite l'a affirmé, elle ne veut pas de l'assistanat généralisé pour les moins de 25 ans. Est-ce le rôle de l'État de se substituer à l'aide financière des parents ? Malheureusement, parfois les parents ne suivent pas leurs enfants. Et le principe général de l'université est l'accès à l'enseignement supérieur pour tous, l'accès aux études supérieures. Donc il faut un dispositif qui puisse prendre en compte le décrochage familial, la rupture familiale et les situations d'étudiants qui n'ont pas d'autres possibilités que d'être aidés par l'État. Par ailleurs aussi, certaines familles ne peuvent pas subvenir aux besoins d'enfants dans le supérieur. Les études dans le supérieur coûtent très cher, pas forcément sur les frais d'inscription, mais sur les frais d'installation, de documentation, de vie tout simplement pour les étudiants. Un étudiant gagne en moyenne 300 euros à 24 ans. Est-ce suffisant ? Alors pour vivre dans son propre appartement et pour ne pas se restreindre au minimum vital, non, ce n'est pas suffisant. Donc certains étudiants font appel à la débrouille, mais ce n'est pas le rôle des syndicats de trouver une solution ? Alors effectivement, on cherche plusieurs pistes de réflexion. La principale est une réforme du système d'aide sociale étudiante actuelle, qui est gérée par le CRUS et par l'État. Notamment pour obtenir un dixième mois de bourse généralisée. La mesure annoncée aujourd'hui est donc un premier pas vers une amélioration. D'accord. Donc à Lille, par exemple, on a assisté à un partenariat entre le Secours populaire et le CRUS. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiatives peuvent être réalisables ici à Strasbourg ? Effectivement, on a constaté que l'alimentation était un des premiers postes budgétaires de l'étudiant à être mis de côté quand il fallait réduire les dépenses. Et donc, à Lille, le Secours populaire est entré en action. À Strasbourg, un des projets de l'AFGS et de ses élus est de créer une épicerie solidaire. Donc une sorte de point où l'on pourrait offrir à des prix totalement hors marché à des étudiants qui en auraient besoin, de l'alimentaire de base, mais aussi des fournitures de première nécessité. Et cela en partenariat avec l'université et éventuellement le CRUS. Et quelles seront les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide ? Alors, la condition générale, c'est être étudiant. Et ensuite, c'est affiner avec nos partenaires sur ces questions-là et avec les différents pouvoirs publics pour ne pas entrer dans de la concurrence avec d'autres acteurs. La prostitution étudiante pourra rendir les fins de mois réalité ou fiction à Strasbourg ? A priori, fiction, c'est quelque chose qui a effectivement peut-être lieu, mais ça ne doit être que des cas isolés. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère et c'est ce que les chiffres ont l'air d'indiquer. Merci Arnaud Villelme, président de l'AFGS. Merci. 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 Merci.